Le journal C'est l'heure à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer à la une de ces matins le Kumongistan célébré avec Fast le 6 avril la journée dédiée au combat de Simokim Bangu et à la conscience africaine au Congo-Brazzaville un culte spécial a été présidé par le chef spirituel de cette confession élugeuse à suivre dans ses journales le reportage de Tétis Samba, notre envoyé spécial au Congo-Brazzaville et puis le catholique a commémoré la Sainte Seine le jeudi considéré saint par l'église catholique romaine ces vendredis seront nombreux dans les différents avenues de Kinshasa pour commémorer la passion du Christ à travers le chemin de croix Mesdames, Messieurs, bonjour Le kimbongiste a célébré avec Fast le 6 avril 2023 la journée dédiée au combat de Simokim Bangu et à la conscience africaine au Congo-Brazzaville comme je le disais en titre un culte spécial a été présidé par le chef spirituel de cette confession élugeuse Tétis Samba, notre envoyé spécial Récent et un an de célébration de la fondation de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbamou dit église kimbongiste du 6 avril 1921 au 6 avril 2022 Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pu cette année 2023 instituer le 6 avril jour férié en mémoire du combat de papa Simon Kimbamou et de la conscience africaine une journée donc consacrée à la commémoration de la lutte de Simon Kimbamou pour la libération spirituelle et matérielle du peuple noir Le chef spirituel représentant légal de l'église kimbongiste son éminence Simon Kimbamou a présidé le culte spécial ce jeudi 6 avril 2023 devant un parterre des officiels congolais des chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo de l'Angola et du Congo Brazzaville et plus de 50 000 fidèles kimbongistes rassemblés au siège de cette église située au centre-ville de Brazzaville plateau des 15 ans de l'arrondissement 4 Mungali en République du Congo le combat mené par Simon Kimbamou l'homme de la célèbre thèse l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir a été célébré avec faste du côté brazzavillois les réactions sont très nombreuses après l'officialisation la date du 6 avril comme journée fériée par le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo depuis Brazzaville, la République du Congo qui tue cette année Samba pour la radio télévision nationale congolaise restons dans le même chapitre la ville de Kamba est considérée comme nouvelle Jérusalem notre rédaction vous propose de suivre une carte postale sur cette ville qui est le siège de l'église kumbonguiste Située dans le secteur des Timanti territoire de Mbanzangungu au Congo central la cité naturelle d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem reste un véritable lieu de repos des infrastructures de haute volée telles que le temple de prière avec 32 000 places la résidence du chef spirituel Simon Kimbamou-Kiangani les appartements des hôtes de marque et de pèlerins et le musée exalte toute la beauté touristique de ces lieux mystiques lieu fréquenté presque chaque jour par les visiteurs du monde entier très attirés d'une part par le mausolée où repose à jamais l'initiateur de l'église kumbonguiste papa Simon Kimbangu et d'autre part par la carte d'Afrique sortie de la terre de manière miraculeuse la cité d'Inkamba hormis son caractère ecclésiastique offre au public toutes sortes de plantes végétales bref un écosystème naturel loin de toute forme de pollution climatique la rivière Nkamba au pouvoir spirituel mystique arrose les périmètres et dégage une fraîcheur sans précédent les occupants mangent bio les légumes dans leur diversité les fermes donnent les meilleurs produits entre autres la viande des bœufs des chèvres et des moutons plusieurs espaces sont réservés à la culture des maniocs du riz maïs des légumes et épices dans leur diversité la cité d'Inkamba dans ses multiples facettes présentées demeure un patrimoine hors du commun qui fait la fierté de la république démocratique du Congo et de la planète entière et puis le Tusekedi se remercie le président de la RDC Félix Tusekedi pour avoir réalisé sa promesse faite aux fidèles kimbonguistes le 6 avril 2021 lors de la célébration du centenaire de cette confession religieuse à Nkamba en consacrant cette date du 6 avril de chômage payé sur l'ensemble du territoire L'alliance des pro-étien Tusekedi Wamulumba en sigle plateforme de l'opposition constructive et responsable salut l'ordonnance prise par le président de la république Félix Antoine Tusekedi instituant la date d'ici avril de chaque année jour férié ceci consacre le combat de l'homme noir incarné par le prophète Simon Kimbang Pour cette plateforme politique le respect des idéaux de leur maître reste le socle d'un état de droit fidèle à son option fondamentale relative au script respect de la constitution adoptée par le référendum à Peter tient à réaffirmer qu'elle ne soutient qu'un seul schéma celui des élections crédibles et apaisées tenues dans le délai constitutionnel qu'elle reste attachée aux idéaux du docteur Etienne Tusekedi Wamulumba qui s'est toujours opposée à la prise du pouvoir par la force ou par les armes toutefois l'APTM continue la promotion des valeurs prônées par le docteur Etienne Tusekedi une manière pour ce regroupement d'immortaliser leur leader je le disais en titre le catholique en commémoré la sainte scène le jeudi considéré saint par l'église catholique romaine ces vendredis seront nombreux dans les différents avenues de Kinshasa pour commémorer la passion du Christ à travers le chamin de croix retour en image sur ce qui a été la messe des jeudis saints dans l'une de la paroisse de la capitale chacababa La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année l'église catholique universelle a célébré le jeudi saint le jeudi précédant la fête des Pâques il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie lors de la scène qui est le dernier repas pris avec ses apôtres avant son arrestation à Gétesmane à la paroisse Saint-Albert ici dans la ville proverte Kinshasa le célèbre Frédolin Cardinal Ambongo Bessungo achever de Kinshasa a dans son homélie tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean rappelé aux fidèles qu'avec la messe du jeudi saint l'église commence l'été doux pascal et s'applique à rappeler la dernière scène Jésus a-t-il poursuivi ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aimant jusqu'au bout c'est au cours de la dernière scène que notre Seigneur a donné à ses apôtres les commandements nouveaux l'amour à la patrie auquel les mondes les reconnaîtra mais l'église a posé aussi un geste insolite permettant de montrer la nouveauté de son commandement il a lavé les pieds de ses apôtres auxquels il confie la direction de l'église c'est pour leur faire comprendre que l'amour est service des autres nous les serviteurs souffrants c'est donner à nous à travers l'écharistie comme pain et vin pour que nous ayons la vie il s'est donné à nouveau à nous comme serviteurs en nous lavant les pieds quel signe d'humilité et d'effacement les chrétiens a conclu les célébrants devaient suivre le Christ sur la voie de l'humilité et de l'oubli de soi pour être totalement au service de la mission lui confiée par Dieu les jours de son baptême rappelons toutefois que les fidèles sont invités à poursuivre l'adoration dans l'église devant les saints sacrément quittons Kinshasa pour la province de Litori une réception a été organisée par le gouverneur de province pour honorer les nominés de la police nationale congolaise le maire de la ville de Bounia en qualité du commissaire provincial de la PNC au Kassai central et enfin du commissaire divisionnaire adjoint Israël Cantu Bakoulou comme commandant de la légion nationale d'intervention une réception a été organisée ce mercredi à l'honneur de nominés occasion pour le gouverneur militaire le lieutenant général Luboyankachemadjouni de témoigner de son sens de collaboration qu'il a caractérisé avec le vice-gouverneur sortant c'est un jour où nous disons au revoir à un grand officier qui était avec nous ici avec qui nous avons évolué avec qui nous avons passé des moments de sacrifice et des moments de joie aussi et donc c'est un grand jour parce que c'est un jour de reconnaissance de reconnaissance du travail que nous avons fait ici à Nitori pour sa part le nouveau commissaire général de la PNC le commissaire divisionnaire principal à Longa Bonny Benjamin a appelé la population de cette province à Yvray toujours pour la recherche de la paix à Nitori j'essaierai d'interpréter les gens qui se battent pour la paix mais de grâce changeons notre mode de vie respectons la vie des autres on ne sait pas travailler sans la paix toutes les richesses qui regorgent Nitori peuvent booster l'économie de Nitori au ricochet de la république comme vous pouvez le constater cette mesure exceptionnelle mérite d'être soutenue par tous afin d'atteindre l'objectif de son installation celle de la stabilisation de cette partie du pays dans un autre registrant plus ou moins 350 partis politiques et associations ont adopté la charte de l'union sacrée de la nation selon le président de la chambre basse du parlement congolais la mise en place de cette plateforme vise à privilégier l'intérêt de la nation mais aussi bataille dure pour donner un deuxième mandat au garant de la nation L'union sacrée depuis son existence était une plateforme de fête jusqu'à mercredi 5 avril 2023 au salon Congo du Pullman Hotel environ 350 partis politiques assocations et personnalités indépendantes ont adopté la charte de l'union sacrée de la nation qui devient une plateforme politique formelle cette charte reprend les devoirs et obligations des membres et les mécanismes de fonctionnement entre autres Le Présidium composé de six personnalités Christophe Mbosokodiaponga Modeste Bahatiloukwebo Jean-Michel Samaloukonde Jean-Pierre Bembagombo Vital Kamere et Augustin Kabouya ont été les premiers à lancer le processus de signature de la charte intuito personné Bien avant Christophe Mbosokodiaponga a rappelé l'historique de ce rassemblement mis en place par le président de la république après la difficile coalition FCC-Cache Par union sacrée J'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation Fin de citation Ce rappel historique nous permet de situer le début de commencement du rêve incarné par l'union sacrée Le secrétaire général de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS Augustin Kabouya a émis l'idée de l'arbre à palabre pour résoudre les différents qui naîtraient Nous n'avons pas dit que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer Ayons la sagesse à chaque moment quand il y aura des petits problèmes entre nous qu'on les gère avec la sagesse Un parti politique après un autre s'est engagé par sa signature pour batailler durement afin de donner un deuxième mandat au président de la république Félix-Antoine Tisekedi et une majorité confortable au parlement Beaucoup de figures de pro de la politique congolaise ont résolu de travailler à la réalisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Le ministre de la Recherche scientifique a tenu quelques réunions de travail avec certains responsables de son secteur dans le but de s'imprégner de la situation liée à son ministère Dieu donné Ginoriangoumba Pas de répit pour le nouveau ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique Gilbert Commanda en moins de temps qu'il en faut pour les dire s'est mis au travail en tant booster ce secteur aussi capital pour le développement de la République démocratique du Congo Avec la délégation du Conseil scientifique national il a été avant tout question de faire un état de lieu de cette institution D'après le président du CSN en sigle Pius Mpiana Timonkinda le ministre Hakabanda leur a donné des instructions claires en vue de favoriser l'industrialisation congolaise au bénéfice du relèvement de l'économie nationale Le président du Conseil scientifique national a aussi évoqué les missions leur assignées par le patron de la recherche scientifique Il nous a dit qu'en principe on ne peut pas avoir une économie congolaise sans recherche scientifique Nous devons avoir une économie où nous faisons la recherche scientifique nous produisons des prototypes et nous les industrialisons Sinon si on continue de cette manière où nous importons tout l'extérieur nous n'aurons pas d'industrie locale Ensuite est venu le tour de la délégation de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique de conférer avec le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique Pour le directeur général de l'INERA Jacques Lutaladio a posé le problème des spoliation des concessions destinées aux recherches agronomiques Nous avons des situations difficiles au niveau du centre de recherche de Moulangu au niveau du centre de recherche de Nioka au niveau de la station de Kipopo et d'autres en passent et ces sites doivent être protégés pour que les chercheurs puissent travailler dans l'acquête Sans arrêt beaucoup de réunions de travail ont été poursuivies Gilbert Cabanda s'est informé dans tous les secteurs liés à la recherche scientifique et innovation technologique pour booster le développement de cette grande nation Changeons carrément de chapitre pour parler justice Le procureur général prêt le conseil d'état et échanger avec l'ambassadeur de l'Espagne sur le fonctionnement du conseil d'état et les opportunités d'affaires en RDC dans le secteur de la justice entre son institution et les institutions espagnoles judiciaires de l'ordre administratif Je voulais connaître mieux les fonctions du conseil de l'état et surtout les fonctions du procureur général On m'a très bien expliqué ce qu'on fait ici et maintenant je dois passer toute cette information à Madrid et voir si on peut organiser quelque chose On a en Espagne des institutions qui sont tout à fait semblables avec une différence d'organisation évidemment mais il y a des institutions qui font les mêmes fonctions donc c'est possible de voir de parler c'est parfaitement possible mais il faut d'abord expliquer tout ça à Madrid et puis on verra Dans cette perspective le procureur général Ilou Taïkoumbe Yamama qui tient à la bonne administration de la justice et au bon fonctionnement des offices des paquets administratifs en République démocratique du Congo croit pouvoir profiter de l'expérience d'autres nations déjà avancées dans la consultation et la gestion des contentieux administratifs Dans un chapitre à un autre François Cabolo ministre de sport et Nicolas Casadi de finance ont effectué une visite d'inspection au stade de martyr pour s'imprégner de l'état d'avancement de travaux en cours Retour en image Parmi les axes prioritaires du nouveau gouvernement la modernisation des infrastructures sportives préoccupe le ministre des sports et loisirs François-Claude Cabolo Moana Cabolo qui a réussi dans son bureau du stade et martyres son collègue des finances Nicolas Casadi venu pour faire le point sur l'évolution des travaux de ses bijoux devant accueillir le 9e jet de la francophonie Après les échanges les deux personnalités accompagnées du conseiller principal du premier ministre chargé du sport Jean-Marie Mouille Calangy sont allés visiter les différents compartiments du stade et martyres tels qu'ils sont la tribune de presse les installations sanitaires les vestiaires des joueurs et des officiels la salle des conférences de presse les centres médias les gymnases les stadiums des basketballs et les bâtiments administratifs du secrétariat général le sport les deux autorités ont clôturé leur visite à la place où sera érigé un palais de sport de 20 000 places dénommé Kinshasa Arena le ministre des sports François-Claude Kaboulou Mouanakaboulou et celui des finances Nicolas Casadi ont palpé du doigt les différentes réalités et se sont rassurés de l'avancement des travaux ils tiennent à suivre de près la finalisation de ces travaux afin que le 9e jeu de la francophonie se déroule comme il se doit Rendons-nous à Lubumbashi pour parler de l'inauguration de l'école doctorale à l'université de Lubumbashi vers un état des lieux de la recherche scientifique voilà l'objectif que s'est fixée la crème intellectuelle de l'université de Lubumbashi enfin d'en proposer une cartographie couplée à l'inauguration de l'école doctorale conformément à l'arrêté ministériel les communications orales du 4 et 5 avril ont toutes convergé vers la démarche à suivre dans la définition de la politique de recherche les analyses soft de la recherche à l'Inulu la proposition du canevas l'interdisciplinaire et bien d'autres contribuent au meilleur positionnement le professeur Gilbert Kishiba recteur d'Illunulou a appelé les chercheurs à adopter des nouvelles stratégies pour la qualité de la recherche nous avons convité de l'application de cette instruction pour démarrer effectivement maintenant l'école doctorale à l'université de l'Ogobach qui engage les compétences avérées des professeurs d'université le professeur Malé Manzakila Gilbert secrétaire général à la recherche avait peu avant salué l'apport des participants l'aboutissement de nos efforts fera suite aux travaux de commission qui auront lieu d'ici peu à l'issue de ce colloque les commissions se sont constituées pour définir la feuille de route et le suivi de l'application des résolutions prises lors de ces assises dans l'actualité également le gouverneur du Cassez-Oriental a été outillé sur le fonctionnement de Transacadémia par le directeur général de cette entreprise selon le gouverneur la mise en place de ces moyens de transport pour les étudiants s'inscrit dans la vision du président de la RDC pour faciliter la mobilité des étudiants la direction générale de Transacadémia a reçu la visite du gouverneur du Cassez-Oriental son excellence Patrick Mathias Kabéamachi Abidi ce mercredi 5 avril 2023 après installation un moment d'échange à UE au cours duquel le directeur général de Transacadémia Georges Ongelo a expliqué au gouverneur et à son équipe les rouages du système de paiement dématérialisé qui a mis en place Transacadémia il a également parlé de la prévision d'alignement des bus et d'un siège dans la province du Cassez-Oriental le gouverneur Mathi Abidi a fait part des raisons de sa visite au sein de Transacadémia nous avons discuté avec monsieur le directeur général il a été convenu qu'il y a déjà un programme au sein de la société Transacadémia pour toute la république et qu'il y a des équipes qui vont être lancées sur le terrain pour faire l'étude du milieu déterminer les lignes mais également récolter les données sur les étudiants afin de prévoir les cartes pour les étudiants parce que j'aimerais dire quelque chose qui m'a beaucoup plu c'est la dématérialisation de paiement c'est à dire il y aura des cartes qu'on va donner aux étudiants et les étudiants peuvent avoir des abonnements ils vont utiliser le mobile money ou bien passer par les banques pour payer leur abonnement pour accéder au bus en tout cas ça va dans le sens de la vision du chef de l'état sur la digitalisation des services publics en tout cas je félicite Transacadémia pour cet aspect de choses je leur demande d'être sûr parce que bientôt là l'équipe va venir sur place pour commencer les travaux préliminaires et voir comment ouvrir l'agence dans le casse oriental il a ainsi promis une coopération en France entre la province du casse oriental et Transacadémia pour faciliter la mobilité des étudiants autre titre de ce matin la ministre de la culture a effectué une visite de réconfort à la chanteuse Yungaïe fracturée à la jambe cette dernière à remercier le président de la république et la ministre repose sa prise en charge dans de bonnes conditions Diane Balaka la ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katungufoura a effectué jeudi une visite de réconfort auprès de la chanteuse Vongaïe internée à HIG Hospital la ministre s'est régie de voir la diva retrouver sa santé perturbée il y a peu par une fracture de la jambe elle a réconforté tout en l'invitant à voir la foi quant à l'usage de ses jambes dans la sensibilité du chef de l'état il a directement demandé à ses services de s'occuper de ses cas de l'avoir parlé à quelques heures et qu'il y ait des équipes qui descendent jusque là où était Maman Vongaïe pour l'amener ici à l'hôpital ça montre vraiment son engagement et sa détermination d'être proche non seulement de toute la population mais aussi de ceux-là qui font la fierté de notre identité au chevet de l'artiste elle n'a pas manqué de la remercier pour l'amour qu'elle a transmis aux générations futures et pour l'ensemble de sa carrière la concernée très émue n'a pas manqué de remercier le chef de l'état et son épouse ainsi que la ministre Katungu et l'artiste Chaka Kongo président de l'association artistes en danger pour leur implication dans le processus de son hospitalisation pour des soins appropriés découverte dans les années 1980 aux côtés du saxophoniste en pompeau les chansons de Vongaye résonnent encore dans les oreilles des Congolais à l'instar d'un dota et n'a causé la promotion à Mbanzangungu les femmes de ces coins du Congo central ont célébré le mois dédié aux droits de la femme elles ont été invitées à s'approprier du processus électoral en cours Malumbela en République démocratique du Congo la célébration de la journée internationale des droits de la femme s'est étendue dans toutes les provinces au Congo central une marée humaine des femmes venues des zones urbaines rurales et semi-rurales ont convergé vers le ville de Mbanzangungu lufutoto lukala pour donner sa voix à l'engagement au développement de la société le rôle consiste à démontrer que la femme est appelée à travailler pour garantir son autonomie tout au long de ces mois de mars ces femmes ont bénéficié du soutien indéfectible et sans faille du président du regroupement des nationalistes et révolutionnaires maître Etienne Tadila dans l'organisation des différentes manifestations à la clôture des activités liées au mois de mars sur les droits de la femme maître Etienne Tadila en cours de cette rencontre sensibiliser les femmes à s'approprier du processus électoral c'est avant de leur expliquer l'importance de la maîtrise des notions liées notamment au numérique pour leur participation active et leur représentativité dans la gestion de la chose publique évoquant les questions de l'heure ce leader Nekongo initiateur du recoupement des nationalistes et révolutionnaires a fixé l'opinion nous ne gérons qu'un sur le deuxième mandat du chef d'état Félix Antoine Tussé Kedi dans sa politique de capacité les femmes et d'oeuvrer pour son autonomisation le RNR a atteint l'étape de la mutualisation et la communion avec la population Voilà fin de ce journal de la rédaction réalisée par Pesho Moubenga Mamita Bangula assistée par Guilla Moukoko Henri Alimassi Alangalia et Émile Zola L'actualité reste en continue sur notre bande défilante et sur la rtnc.cd A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada